Bonjour et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Ce dimanche, les chrétiens d'Orient, suivant le calendrier grégorien, célébraient les Rameaux. A Caracoche, Jérusalem ou Beyrouth, le dimanche des Rameaux donne lieu à de nombreuses processions, commémorant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamée par des foules, agitant des feuilles de palme quelques jours avant sa passion. Cette fête est particulièrement populaire en Orient, où les chrétiens ont pour habitude de se vêtir de vêtements colorés, richement brodés. Dans la liturgie, il s'agit de l'ultime moment de joie, avant le temps de la passion. A la veille du dimanche des Rameaux, était célébré le samedi de Lazare, une fête très populaire dans les églises d'Orient, tant catholique qu'orthodoxe. Elle fait référence à la résurrection de Lazare, amie de Jésus, dans l'évangile de Saint Jean. Elle est considérée comme une anticipation de Pâques et du mystère de la résurrection. Dans de nombreux pays d'Orient, cette célébration est accompagnée de mise en scène de cet épisode de la Bible par les enfants des paroisses. Le 20 mars dernier, la journée internationale de la francophonie était célébrée. Tant au Moyen-Orient que dans le Caucase, la francophonie est ancrée dans la société depuis plusieurs siècles. Ces derniers jours, de nombreuses écoles ont donc célébré cette journée avec leurs élèves. C'est l'occasion pour tous les francophones du monde de célébrer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada